Alors il faut savoir que Philippe ne sait pas comment je m'appelle. Il ne sait pas que je m'appelle Nathalie Roussel, c'est pour ça que j'ai du mal à dire que je m'appelle Nathalie Roussel. Il m'appelle Augustine. Hier soir j'ai entendu « Bonne Augustine ». Bonne Augustine, oh ! Quand il dit ça, c'est pas beau, non ? C'est extraordinaire. Je ne connaissais pas du tout ce qu'il faisait, le théâtre, tout ça, je ne connaissais pas. Donc j'ai vu arriver sur le plateau et on m'a dit et Robert m'a dit « Bon, Nathalie, je compte sur toi, tu es maman, tu sais comment ça se passe, tout ça, alors tu protèges les enfants, et surtout, c'est un homme, il est habitué à jouer seul. » Je vais reprendre mon accent du Sud, c'est plus facile. Il joue seul et alors on est en famille, on est là, tout va très bien, je veux dire. Donc, dès le premier moment, il a fallu que je me mette dans la peau d'une maman. Mais je pense que c'était Yves Robert qui m'a dit « Dans la vie, tu dois être maman. Sur le plateau, tu dois être maman. Avec Yves Robert, tu dois être maman. Avec, pardon, Philippe Cobert, tu dois être maman. » Donc ça, c'était une espèce de truc machiavélique comme ça, je pense. Parce que quand j'ai rencontré la première fois, j'ai croisé le regard bleu magnifique de Cobert, c'était évident, oui, que c'était mon mari et que c'est lui qui allait me protéger. C'est lui qui donnait le « là », qui donnait le « ton », qui donnait le «… » Mais même à l'oncle Jules, l'oncle Jules, il est parisien. Donc il nous donnait l'accent, il nous donnait le monde de Marseille. Tu ne t'occupes pas du carré, là. Tu joues évidemment pour… tu fais du charme à la caméra, toujours. Tu es une fille, mais avec lui, tu n'avais pas le droit de faire ça. Avec Philippe, tu n'avais pas le droit de faire ça. Et puis avec les mômes non plus. Donc ça se faisait dans la liberté, dans le mouvement, dans les éclats de rire. Et puis après, comment ça s'est fait ? Et puis après, il y a Véronique qui m'a invitée à aller au Frioul, sur l'île de Frioul, quand il a fait son spectacle sur Aragon. Et là, j'étais éblouie. Éblouie. Et c'est lui qui m'a fait aimer le théâtre. Et là, je suis entrée dans le monde du théâtre. Vraiment. J'ai créé ici. Pourquoi j'ai jeté ma grand-mère dans le Vieux-Port ? Au théâtre du Chêne-Noir. Et à un moment donné, c'était un salon scène, avec l'accent. Et à un moment donné, j'entends un rire dans la salle. Je me dis, putain, je connais ce rire, parce que c'était très drôle. Et voilà, c'était mon Philippe. Il était là. Et tu es venu me voir jouer, le mec ? Oh, j'étais, mais... Alors là, j'étais sur le cul. Alors après, il m'a emmené... Véronique, évidemment. Véronique m'a emmené... J'ai connu enfin ses collines. Tu sais que le mec, il a fait comme Pagnol, Philippe. Il a racheté les collines de son enfance. Vous savez, Philippe Cobert, ce n'est pas rien. C'est un homme qui a... C'est une icône. Enfin, il n'aimerait pas que je dise que c'est une icône. Mais il ne faut pas lui dire. Mais... Mais il a inventé quelque chose. Il a... C'est l'avant et l'après. C'est comme Jésus-Christ. Il y a avant la danse du diable et après la danse du diable. C'est-à-dire... Moi, je connais plein de gens qui me parlaient donc de la danse du diable. Et qui me disaient, mais moi, je n'ai pas dormi de la nuit après avoir vu ce spectacle. Mais moi, j'ai marché dans les rues de Paris en me disant, waouh ! Il y a une nouvelle forme de vie. De vie. De racines qui vont se mettre là. Et Philippe, il a... Il nous a collé à tous des racines. Il nous a collé dans la lumière. Il nous a... Il nous a donné la force de monter sur scène. Il nous a... Il nous a ébloui. Lui, il est dans son... Là ! Il est dans son truc qui ferme. Il te raconte... Il se raconte l'histoire. Et tout d'un coup, il te donne le quatrième mur. C'est très étrange. Sa façon de procéder au bordel, c'est vachement... Il se fait du bien. Tu sais quoi, le mec ? Il se fait du bien. Il ne souffre pas. Il te donne un truc qui ne souffre pas. Tu ne vois pas souffrir quand il est sur scène. Non. Puisque moi, je monte sur scène. Je suis... Après, tu oublies. Après, deux, trois répliques. Tu oublies un peu que tu es là. Tu vois ? Et qu'ils sont là, surtout. Le quatrième mur. Tu te le sens, mais tu dois le sentir. Lui, non, 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 non. Non, non. C'est le ventre. Il rentre dans le ventre. Fouah ! Et à chaque fois, Philippe, quand il sort de scène, tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux même pas le toucher. Tu sais qu'il faut que tu restes à l'écart. Il ne faut pas que tu lui dises « Je t'aime, je t'aime, Philippe, je t'aime. » « Oh, je t'aime, c'est bien. » Tu vois ? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce qu'il est tellement chargé. Il est tellement chargé d'émotions. Tranchement, ce qu'il nous a donné hier soir, c'était incroyable. Et je savais... J'étais là avec un... J'avais une faim. Alors, je mangeais comme ça. Et je te l'ai vu arriver, Philippe. J'ai fait... Doucement, petite, doucement. Cache ta joie. Donc, j'ai fini ma petite assiette. Et ensuite, j'ai été le retrouver, mais... Doucement. Et à un moment donné, il m'a dit... Je lui ai dit « Tu veux manger un truc ? » Il m'a dit « Non, j'ai la boule dans le ventre. Je ne peux pas manger. » Il faut une espèce de truc avant de rejoindre le vivant, tu vois. Quoi ? On arrête là ? Si ça vous va ? Ben, ça me va. Ouais ? Ben, super. Je ne sais pas. Il faut faire des montages. J'ai dit n'importe quoi. Non ? – Sous-titrage FR 2021